Salut, je m'appelle Luisa, et vous n'allez pas me croire, mais ma sœur jumelle et moi avons été échangés à la naissance avec d'autres jumelles. Je sais que ça a l'air dingue, et j'aimerais pouvoir dire que ce n'est qu'une mauvaise blague. Mais ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais vous raconter toute mon histoire, dans l'espoir que peut-être, juste peut-être, quelqu'un ait vécu la même expérience. En grandissant, ma vie paraissait tout à fait normale. Je m'entendais merveilleusement bien avec ma sœur jumelle. Nous faisons tout ensemble, et avions tant de choses en commun. Nous étions inséparables, comme beaucoup de jumeaux et jumelles. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 superbes années. Croyez-moi, ça marche ! Nous nous ressemblions comme deux gouttes d'eau, les mêmes longs cheveux blonds, le teint pâle et des yeux verts. Bien, c'est là que les choses deviennent très étranges. Vous savez pourquoi ? Parce que mes parents ne sont pas blonds, et ils ont les yeux bruns. Évidemment, vous vous dites sûrement que ça ne veut rien dire, peut-être qu'une grand-mère ou un grand-père a ces traits-là, et que le gel a sauté une génération, ou peut-être deux ou trois. Et oui, c'est possible. C'est pour ça que, quand j'étais enfant, je n'ai jamais trouvé ça bizarre. Après tout, ça pouvait arriver. Cela dit, nous ne ressemblions à personne de notre famille élargie. Et ça semblait inquiéter ma mère et mon père, même s'ils ne nous le montraient pas. Pourquoi devraient-ils s'inquiéter alors que mon père était à l'hôpital avec ma mère quand elle nous donnait naissance ? Après tout, il avait vu l'infirmière nous donner notre bain et mettre les petits bracelets autour de nos poignets, nous identifiant comme étant leur fille, non ? Eh bien, non. C'est là que les choses tournent mal. L'accouchement de ma mère s'est très mal passé. Il y a eu des tonnes de complications. Une nuit, sa tension est montée en flèche soudainement. Je ne sais pas si vous vous y connaissez en grossesse et en accouchement, mais c'est très dangereux pour le bébé et pour la mère. Surtout pendant le troisième trimestre. Quand ça arrive, les médecins parlent de pré-éclampsie. Vous dites peut-être que ce n'est pas trop dangereux, mais croyez-moi, ça peut avoir de graves conséquences. Maman a commencé à remarquer que son visage et ses mains étaient plus gonflées que d'habitude. Même en étant enceinte, elle avait d'affreuses migraines et a commencé à voir apparaître des boutons. Dès qu'elle a eu du mal à respirer, mon père l'a tout de suite conduite aux urgences. Quand l'infirmière a pris sa tension, elle était incroyablement élevée. Elle devait être immédiatement hospitalisée. Ça pouvait provoquer le détachement du placenta. L'enfant pouvait être mort-né. Et il y avait une longue liste de terribles problèmes pour la mère aussi. Alors oui, comme je l'ai dit, c'était très compliqué. Le problème était que ma mère n'était qu'à 30 semaines de grossesse. Il y avait encore 8 à 10 semaines avant que ma soeur et moi ne soyons prêtes à naître. Le médecin a expliqué qu'il devait tout de suite faire une césarienne. Mais maman voulait absolument attendre. Ils n'ont pas réussi à la convaincre. Et elle a été hospitalisée pendant une semaine. Elle ne pouvait même pas se lever. C'est à ce moment que la situation est devenue compliquée, si désespérée que ma mère n'avait plus d'autre choix que d'accepter l'opération. Ces bébés, c'est-à-dire ma soeur et moi, devraient rester longtemps en réanimation néonatale. Avant de pouvoir rentrer à la maison, ma mère était dévastée, mais elle ne pouvait rien y faire. Alors vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé ensuite. Pendant l'opération, le cœur de ma mère s'est arrêté de battre. Ça arrive très très rarement pendant ce genre d'opération. Mais maman était l'une des quelques malchanceuses. Paniquée, mon père est resté avec elle au lieu de suivre la sage-femme avec ses deux jumelles. C'est à ce moment que l'erreur, quelle qu'elle soit, s'est produite. Personne ne sait ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes. Mais quand mon père s'est enfin rendu compte qu'il devait être avec nous, nous étions déjà dans nos couveuses spéciales, recouvertes d'oxymètres de poux, de sondes nasogastriques et de cathéters ombilicaux. Pas joli à voir. Papa a remarqué qu'il y avait là aussi d'autres jumelles avec quelques autres bébés prématurés. Il n'y a pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Bien sûr, mais en y repensant, il regrette de n'avoir posé aucune question. On lui a dit que nous étions ses bébés et ça ne lui a pas traversé l'esprit d'en douter. Nous étions si petites et vulnérables et tout ce qu'il voulait était nous protéger. Nous sommes restés là plus d'un mois et ça n'a pas été facile non plus. Ma sœur a dû subir une opération et je me suis arrêtée de respirer deux fois. Mais les incroyables infirmières qui travaillaient là m'ont toujours ramenée. Mais au final, maman et papa ont pu nous ramener Sierra et moi à la maison et ils nous ont toujours dit que c'était le plus beau jour de leur vie. Oui, nos parents étaient géniaux et très aimants. Ils nous appelaient leur bébé miraculeux et nous nous sentions très spéciales pour cette raison. Au début, nous étions un peu couvées. Je ne vais pas vous mentir. Maman était très inquiète qu'il ne nous arrive quelque chose. Elle avait eu beaucoup de chance une fois. Elle ne voulait pas prendre de risques. Mais comme nous grandissons en bonne santé et heureuses, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux nous laisser jouer dehors et nous faire des amis. C'était bon pour nous. Mais même s'ils étaient très heureux de nous voir dans leur vie, ils remarquaient en plaisantant que nous ne ressemblions à personne de la famille. Au début, ils plaisantaient un peu à propos de la possibilité que nous ayons été échangés avec d'autres jumelles prématurées. Ils trouvaient ça drôle, au moins au début. Au bout d'un moment, la plaisanterie a commencé à mettre maman mal à l'aise. Pour une certaine raison. Comme si elle avait un mauvais pressentiment à chaque fois qu'elle en parlait. Alors, elle a décidé d'ignorer le problème et de faire comme si ça ne la préoccupait pas du tout. Elle nous aimait et voulait que rien ne l'empêche de nous élever. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je crois qu'elle savait d'une certaine manière ou du moins pensait vraiment que c'était possible, mais elle refusait de l'admettre. Parce que la vérité était trop affreuse. Maman et papa ne nous montraient que de l'amour. Nous étions leurs enfants et ils nous traitaient comme tels. Mais le truc, c'est que plus nous grandissions, moins nous leur ressemblions. Nous avions ces belles boucles blondes et ces jolis yeux bleus. Maman et papa avaient la peau mate et des cheveux très foncés. Même nos nez, nos lèvres et la forme de nos visages étaient totalement différents. Les gens ont commencé à demander si nous étions adoptés. Mais nos parents ignoraient ces remarques. Ils répondaient simplement qu'une arrière-grand-mère avait dû être une belle femme blonde. Comme je l'ai dit, d'après mes recherches, nous n'avions aucune parente correspondant à cette description. Quand nous avons eu 15 ans, ma sœur et moi avions des questions. Tant de questions et mes parents étaient enfin prêts à accepter la réalité. Alors, ils ont suggéré que nous fassions un test ADN pour enfin mettre les choses au clair. Si nous étions leurs enfants biologiques, nous ne reparlerons plus de ce sujet. Sinon, eh bien, nous aviserons à ce moment. Les résultats ont mis plus de trois semaines à arriver. Je n'avais jamais été aussi nerveuse, croyez-moi. Ma sœur et moi, nous tenions par la main pendant que ma mère ouvrait l'enveloppe. Ses mains tremblaient. C'est à ce moment que je me suis rendue compte qu'elle était très inquiète que nous ne soyons pas ces filles biologiques et qu'elle se posait cette question depuis qu'elle nous avait ramenés à la maison. Ma mère a lu les résultats à voix haute et il s'est avéré que nous n'étions pas leurs enfants biologiques. Imaginez le choc qui se peignait sur les visages. La cuisine est restée silencieuse pendant une minute entière avant que ma mère ne se mette finalement à s'engloter. Ma sœur et moi, nous sommes précipités vers ma mère et l'avons prise dans nos bras. Nous lui disions « Maman, nous t'aimons. Tu seras toujours notre mère. Peu importe ce que dit cette lettre. » Après que tout le monde se soit calmé, nous avons décidé, en famille, que nous allions poursuivre nos investigations. D'abord, maman et papa sont allés à l'hôpital. C'était là que nous avions dû être échangés. Pendant que papa était trop distrait par l'état de maman pour nous suivre, il s'en voulait énormément pour ce qui s'était passé. Mais nous lui avons dit qu'il n'avait rien à se reprocher. L'hôpital s'est mis sur la défensive et leur a dit qu'il n'était en rien responsable. Imaginez cet homme imposant, en costume impeccable, affirmant qu'ils étaient tout à fait innocents et que c'était nous qui avions dû faire une erreur. Ça ne se passe pas. Mes parents ont engagé un avocat pour attaquer l'hôpital en justice et ils seront forcés d'admettre leur erreur et de se racheter. Mais ça ne nous a donné aucune réponse dans l'immédiat. Alors papa a embauché un détective privé pour dénicher toutes les informations possibles. Ça signifie retrouver les autres familles qui ont eu des jumelles à la même période dans cet hôpital. Ça prendra un peu de temps parce que rien de tout ça n'est public. Il y a tant d'étapes par lesquelles passer avant que les informations ne soient révélées. Nous espérons qu'avec le temps, nous obtiendrons toutes les réponses. Mais nous savons que nous devons. Mais nous savons que nous devons être patients. Maman et papa veulent savoir ce qui est arrivé à leurs enfants biologiques. Mais ils ne veulent pas que nous croyons qu'ils nous aiment moins. Nous le savons évidemment. Peu importe ce que nous allons découvrir. Pour Sierra et moi, maman et papa seront toujours exactement ça. Maman et papa. Mais nous aimerions rencontrer nos parents biologiques pour savoir comment ils sont et peut-être créer une sorte de lien avec les personnes qui nous ont mis au monde. En plus, je suis très curieuse à propos de ces deux autres jumelles. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'elles sont nos sœurs pas biologiquement, bien sûr, mais ma mère et mon père sont leurs parents biologiques et vice-versa. Peut-être que ce sont tous des gens merveilleux et que nous pourrons agrandir la famille. Mes parents méritent absolument de rencontrer leurs vrais enfants. Je ne me sens pas menacée par leur existence parce que je sais très bien que mes parents n'arrêteront jamais de nous aimer, ma sœur et moi. Sierra panique un peu plus que moi, mais elle est tout de même impatiente d'en apprendre plus sur cette autre famille. Aujourd'hui encore, les recherches continuent. Nous avons trouvé un arrangement avec l'hôpital en dehors du tribunal et ils nous ont donné une grosse compensation. Le souci est qu'ils ne gardent pas les dossiers plus de 10 ou 11 ans après un incident. Alors, c'est impossible de connaître le nom des autres bébés nés ce jour-là. Le détective privé garde espoir de finir par faire des progrès, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune bonne nouvelle. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment aurait été ma vie si ma sœur et moi étions sortis de l'hôpital avec nos parents biologiques. Aurait-il été aussi aimant que nos parents ? Aurions-nous été heureuses ? J'ai tellement d'interrogations. Sierra n'a pas autant hâte que moi de découvrir quoi que ce soit de plus sur toute cette histoire. Elle a été tellement choquée par les résultats du test ADN et je crois qu'elle ne s'en est toujours pas remise. Je pense qu'avec le temps, elle commencera à penser comme moi, mais rien n'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Foudriez-vous rencontrer vos parents biologiques si vous appreniez que vous avez été adoptés ? Dites-le-nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada